Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est un webinaire que je vais déjà présenter le passé dans notre cadre de la Journée à foins qui s'intitule « Quels sont les outils technologiques qui sont à la disposition pour la gestion des pâturages? » Puis pourquoi qu'on veut utiliser l'application mobile? Il y a différentes raisons en tant que telles. Ça peut être si vous avez des grands troupeaux qui nécessitent que vous travaillez avec plusieurs employés, faciliter la gestion avec les différents employés pour dire votre famille, faire l'inventaire de vos planification, pas juste à chaque semaine, faire une planification à plus long terme pour savoir est-ce que je vais manquer de fourrage, est-ce que je vais acheter de prairie, puis savoir de quelle prairie à quelle autre je vais déplacer les animaux, dans la mesure où il serait peut-être nécessaire des fois de faire une première coupe dans certains pâturages. Évaluer la productivité de vos prairies aussi, parce que souvent on n'a pas ou peu de métrique sur les rendements des pâturages, ça fait que ça va permettre de savoir c'est combien il y a eu d'animaux par jour qui étaient faits et ça va vous donner un peu une idée sur la productivité de ceux-ci et prioriser par la suite la rénovation des pâturages. Calculer vos coûts de production, souvent dans le vache de veau, puis même dans le secteur laitiste, des fois ça peut être difficile de calculer les animaux qui sont au pâturage. De cette façon aussi, vous savez combien il y a un nombre d'animaux, c'est quoi leur poids, c'est quoi le stade et le nombre, aussi les intrants que vous avez mis dans chacun des prairies. Comme je l'ai dit déjà précédemment, planifiez votre régie de pâturage. Et aussi, planifiez la terre de vos parcelles et certains outils vous aident à dire, ok, là j'ai X nombre d'animaux, j'ai besoin de temps pour faire des parcelles et pour s'assurer qu'il n'y a pas une surpaisance ou une sous-paisance qui se produit. Et aussi, ça aide aussi à faire un rappel de savoir c'est quand les temps de repos, parce que comme je vous l'ai rappelé, il faut à moins attendre au minimum de 30 jours entre deux paisances pour laisser le temps au plan fourragère de s'adapter et d'avoir une recroissance et fournir un fourrage de qualité à l'année longue. Aussi, c'est important de savoir avant de choisir un logiciel, c'est d'être capable, c'est quoi vos objectifs, pourquoi vous voulez ça, c'est vraiment important de les définir, c'est quoi les objectifs d'entreprise, les objectifs en régie des pâturages, est-ce que vous voulez du pâturage intensif, est-ce que vous voulez du pâturage extensif, est-ce que vous avez des ressources humaines pour atteindre vos objectifs en termes de pâturage, puis aussi c'est quels outils que vous avez besoin, puis ça va définir en termes de faits technologiques à la fois, les téléphones cellulaires, les applications, les outils pour mesurer la biomasse. Finalement aussi, votre enveloppe budgétaire, puisque vous allez voir à la fin, il y a des prix, ça peut être relativement assez dispendieux sur les applications mobiles. Puis après ça, une fois que vous avez fait cette définition des objectifs, c'est important de raffiner les besoins, puis il y a certaines questions à y répondre. Voulez-vous plus qu'une feuille de calcul peut fournir, c'est-à-dire votre fameuse feuille Excel, voulez-vous quelque chose de plus puissant que votre fameux Excel ou la feuille Excel vous suffit, puisqu'il y en a qui coûte tout un abonnement à Excel, tandis que l'autre coûte des frais soit sur une base d'hectares ou soit sur une base d'animaux. Est-ce que c'est l'application qui enregistre toutes les pratiques faites au pâturage ou simplement l'application d'engrais ou la mesureur et les parcelles? Aussi, est-ce que vous cherchez une application qui se connecte de façon transparente à d'autres données comme les années météo, les images ou c'était vite? Vous allez voir, il y a des applications ici qui utilisent l'image satellite et les stations météo pour pouvoir prédire le rendement en biomasse, tout dépendant de celui-ci, parce que ce ne sont pas toutes les applications qui permettent cette connexion à ces données-là. Est-ce que vous cherchez une application qui va être disponible sur votre mobile uniquement ou vous allez pouvoir accès via un furteur web, puis que vous soyez à la fois confortable sur le terrain et à votre bureau pour l'utiliser? C'est des fois des applications qui sont juste disponibles sur iPhone ou sur iPad, mais pas sur bureau. Des fois, avec la grandeur des écrans, ça peut causer problème. Aussi, l'important de savoir, c'est est-ce que ceux qui développent l'application ont un background dans l'agriculture? Est-ce qu'ils connaissent le milieu pour s'assurer que dans les prochaines fonctionnalités ou le développement de l'application, ils soient, on pourrait dire, « grounded » aux besoins du client et pouvoir s'adapter au fil du temps? Aussi, vous allez voir, il y a beaucoup d'applications qui sont en anglais ici. Ça, c'est peut-être un frein pour le Québec. Est-ce qu'ils sont faciles d'accès? Est-ce que vous allez avoir du soutien technique? Si vous faites juste commander votre outil, puis il n'y a personne qui n'a pas de répondre à vos questions rapidement, la langue que vous voulez, ça peut être un enjeu. Et l'autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que vous avez besoin que cette application-là échange des données, mettons, avec la canette, avec votre vétérinaire? Et ça, d'ailleurs, c'est un des enjeux à présenter par l'agriculture pour l'ensemble des applications. C'est vraiment, est-ce qu'on peut échanger des données entre les différents services pour éviter de faire de la double entrée? Autre chose aussi, est-ce que vous avez besoin de faire des benchmarks entre les champs, entre les groupes, puis les saisons de l'année? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. C'est quoi les situations de vos données? Est-ce que la compagnie peut vendre vos données à quelqu'un d'autre? C'est qui est-il la propriété intellectuelle de vos données? Ça, c'est une autre question qui doit être répondue. L'autre chose, admettant que vous avez répondu à ça, vous avez choisi, il y a d'autres choses à regarder, c'est est-ce que ça va bien s'intégrer dans votre entreprise? Oui, vous avez fait une liste de vos besoins, de vos objectifs, mais c'est vraiment de revalider après, est-ce que ça surpasse vos besoins? Parce que si ça surpasse, bien, vous ne l'utiliserez pas, puis vous allez dépenser de l'argent pour rien. Est-ce que l'application s'intègre dans les processus actuels? La question est simple, c'est simplement, est-ce que les personnes ont déjà des iPhones? Est-ce qu'elles sont déjà habituées de prendre des notes? Ça fait que si ce n'est pas le cas, ça peut être difficile, en fin de compte, d'implanquer une application mobile, puisqu'il va avoir un trop grand nombre d'étapes à faire avant une implantation convenable sur l'entreprise. Finalement, avez-vous les compétences techniques? Êtes-vous capable d'utiliser une application mobile sur votre téléphone? J'aurais le téléphone, vous avez tout le temps besoin d'un support en tout temps. La dernière question à se poser, c'est vraiment, quel est le coût de l'application? Une fois qu'on a tout fait ça, ça vous permet de choisir entre deux applications qui répondent à vos besoins. Vous avez eu les objectifs de l'entreprise, les fonctionnalités, puis est-ce que ça s'applique à vous? Puis maintenant, une fois que vous avez peut-être réglé à une ou deux applications, c'est quoi le prix? Il ne faut pas commencer par le prix en premier, parce que ça se peut que l'application qui soit le moins chère ne répondent aucunement à vos besoins et vice-versa. C'est vraiment, on commence par objectif, les questions à se poser et est-ce que ça s'intègre bien dans votre entreprise pour s'assurer que vous ne dépensez pas de l'argent pour rien ou que vous achetez une application qui ne répondent juste pas à vos besoins. Il y a différentes applications sur le marché. Je vais vous montrer les exemples aujourd'hui de Pasture EO, de Pasture Map et de Myagraising, c'est trois applications que j'ai fait le tour avec des captures d'écran, mais il y en existe d'autres comme Pasture Vision, ça c'est juste pour faire des contours de champs, mais il existe d'autres applications comme AgriWeb, AgriNetgrass, Pasture Coach, ETC, GenCook Pasture Management Software, ça c'est ceux qui font l'Herbomite, Vincio ou ArcSense, c'est des clôtures virtuelles, puis il y a d'autres compagnies qui font des clôtures virtuelles. Les trois premières applications que j'ai présentées tantôt vont être souvent des fonctionnalités communes, ce qui permet premièrement de faire les inventaires des animaux, les inventaires des prairies, évaluer la production de biobasque jusqu'à un certain point être capable de la prédire, évaluer c'est quoi le taux de croissance des animaux et aussi planifier la rotation des pâturages, identifier c'est combien la longueur des périodes de repos, calculer les coûts de production et avoir des tableaux de bord. Toutes les applications en tant que telles, on peut pouvoir vous retrouver, on a des démos gratuits, vous pouvez aller voir c'est quoi votre feedback, c'est quoi votre aisance avec l'outil. Ici on parle de Pasteur.io, c'est une application qui est plus, qui vient de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Simplement, il faut vous indiquer, dans chaque une des applications, il est possible de faire vos inventaires, c'est quoi la taille, c'est quoi le poids de vos animaux et de chercher de l'information en ce sens-là. Autre chose ici, j'ai un exemple avec des boutons de fin de gestation, vous pouvez marquer c'est quoi la taille, le nombre d'animaux, le poids, la prise de matière sèche, ce qui vous permet d'estimer les besoins que vous allez avoir dans les prairies. Par la suite, il est géré, de dire, ah, ces boutons-là vont sortir à telle date dans une prairie ou non. Ça c'est en fin de compte, mais grazing, c'est un peu le même principe, vous pouvez marquer le type d'animaux, le nombre de têtes, le poids en fin de compte, qui va servir à gérer le taux. Ça vous permet de faire aussi des mouvements des différents groupes et d'appliquer des traitements sur ceux-ci. Autre chose importante, l'inventaire des prairies, habituellement, il est possible, en fin de compte, de faire une liste de toutes les prairies que vous avez sous forme de carte et ça permet aussi de pouvoir marquer est-ce que c'est pour le pâturage, est-ce que c'est pour produire de l'ensilage ou des fourrages, identifier ses qualités de herd, est-ce que c'est les vaches en lactation, les moutons, les vaches taris, identifier c'est quoi la qualité et l'irrigation qui se fait à l'intérieur. Vous l'indiquez, vous pouvez marquer aussi, vous pouvez apporter directement vos cartes de la financière agricole ou d'autres cartes pour identifier c'est quoi les parcelles. Autre chose intéressant, il y a certaines applications qui permettent même d'identifier où sont les points d'eau et où sont les barrières. Comme ça, si vous avez des employés, c'est facile pour eux de se retrouver, de savoir où sont les points d'eau, où sont les animaux, où sont les barrières pour les manipuler. Comme ça, ça évite l'économie du temps puis ça facilite la gestion des prairies. Autre exemple, c'est de Maya Grazing, qu'on voit la liste des différents pâturages, mais encore là, c'est le nom du pâturage, son utilisation, la superficie. Certaines applications permettent d'évaluer aussi la quantité de biomasse. Là, je vous en montré deux. Il y en a qui sont faits par modélisation, à partir des bases de données de météo puis des modèles. Pachurio permet ça puis permet de savoir c'est quand entrée et c'est quand la sortie de ces fourrages-là. Et après ça, il y a différents appareils, il y a l'herbomètre, il y a le Grassometer, qui permet d'évaluer quand on l'attache à la botte, évaluer la quantité de biomasse à l'intérieur de celui-ci qui se connecte par Bluetooth. Ici, on voit différents types de rising plate, en fin de compte, ils appellent ça des herbomètres qui permettent en fonction d'une fois coupée puis une fois non coupée, ça mesure la biomasse qui se retrouve entre la plaque, mais ça nécessite des équations aussi qui sont adaptées au milieu. Ici, c'est la même chose, on retrouve un herbomètre pour mettre en arrêt d'un VTT ou encore d'un véhicule sur l'aide plus rapidement. Une autre solution, c'est des solutions un peu plus technologiques qui utilisent des lasers et des radars, soit c'est une version qui est tirée par le VTT ou un robot qui se promène dans le champ pour évaluer la biomasse. Je crois qu'on est encore très loin de ça au Québec, mais bon. Finalement, comme Pasture.io, puis il y a d'autres solutions présentement aux États-Unis pour évaluer la biomasse à coup de 7 à 14 jours et ça permet d'évaluer la biomasse et ainsi améliorer la régie. Puis comme je vous le dis, ça permet en fin de compte de savoir faire une meilleure planification de vos pâturages au lieu d'aller faire l'ensemble de vos prairies, avoir une vue globale de ceux-ci, puis dire OK, c'est quel que je vais couper, c'est quel que je vais gérer pour optimiser la quantité de biomasse produit et aussi optimiser la qualité des fourrages et la productivité des animaux. Ici, c'est simplement un graphique qui montre en fin de compte la quantité de biomasse qui est produite sur l'ensemble des parcelles, la productivité de ceux-ci et le taux de croissance des plantes et des animaux. Aussi, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet aussi de faire de la prédiction biomasse, un peu que c'est dans le temps que les données historiques, c'est des données de la Nouvelle-Zélande, vous pouvez voir qu'il y a novembre-décembre, mais c'est capable de prédire est-ce qu'on va se ramasser avec des déficits ou des surplus en fourrage pour faire la meilleure gestion. Autre chose intéressante, c'est souvent, pour l'ensemble des outils, il y a des calendriers qui permettent de savoir c'est quand il est pâturé et la durée, la période de repos entre ceux-ci pour s'assurer de respecter les règles pour chacune des prairies et pour éviter de faire des erreurs. Un autre exemple de male grazing, c'est un peu le même principe que vous voyez, les périodes de pâturage, les périodes de repos entre chacun de ceux-ci. Aussi, ça permet, quand on connaît, quelle quantité d'animaux que vous avez dans le pâturage et quelle quantité de fourrage qui est produit, ce qui permet de savoir, dans le cas qui est la ligne verte, c'est le besoin en fourrage, les colonnes, c'est la quantité de biomasse qui est produit. Vous pouvez constater ici qu'il y a une sur-quantité d'animaux, il y a une sur-paisance, tandis que la zone en bleu ici, il y a une sous-paisance parce que la quantité d'animaux qui est au pâturage est sous la production de biomasse. Chacun d'eux ont différents tableaux de bord pour voir vos différents index pour vous aider à mieux gérer et de simples coups d'oeil voir l'état de la situation de vos prairies, même du coup de vos employés. Comme je l'ai dit, vous pouvez voir de vos cartes, c'est quelles prairies qui sont plus productives par rapport à d'autres que non. Souvent maintenant, quand on a fait le taux d'application, je vous invite à aller les revoir, lorsqu'on parle de tarification, il y a différents packages qui sont gratuits, mais souvent comment ça fonctionne, c'est soit un tarif annuel plus un montant par hectare, un tarif fixe, ou il y a encore la tarification que c'est par nombre d'animaux qui existent, ça veut dire que le nombre de têtes que t'implique, voici c'est quoi le nombre d'animaux qui est nécessaire. Et finalement, dans certaines sections, c'est vraiment calculé en tant que tel en fonction d'un frais annuel. C'est pour ça, c'est de voir, comme je vous le dis, de ne pas commencer par le prix, mais commencer par vos besoins avant de se lancer là-dedans, puis après ça, ça va être de valider, ok, est-ce que ça vaut la peine de payer 750 $ par année pour une meilleure riche des fourrages? Je crois que oui, mais c'est simplement, il faut que le calcul vienne de vous. C'est la même chose aussi, des fois, c'est des frais par année, ici c'est un frais par mois que vous pouvez voir pour différentes tailles d'animaux de superficie. Autre logiciel avant que je vous quitte là-dessus, c'est Pâture Vision. C'est un logiciel qui va servir à faire vos plans de pâturage, vos chemins pour, comment je peux dire, vos chemins entre les différentes prairies, mais c'est pas un outil qui va vous permettre de gérer, rentrer le nombre d'animaux, calculer la quantité de biomasse produite ou encore calculer le coût de production. Ce que ça vous permet, c'est vraiment de calculer le superficie de chacun des pâturages. Autre chose intéressante, qu'on va peut-être voir de plus en plus au Québec, c'est une clôture virtuelle. Il y en a pour les moutons, il y en a pour les vaches. La clôture est dessinée à partir d'un iPad et chaque puce contient un GPS et envoie un petit choc électrique à l'animal avec un son si elle quitte une certaine zone de la prairie. Ici, une version en fin de compte qui est des panneaux solaires qui permet de réaliser le même truc, c'est vraiment de gérer les animaux à l'intérieur d'une clôture virtuelle. J'ai vu quelques expériences dans le passé, ça semble très bien fonctionner pour ceux-ci, mais je recommanderais quand même d'avoir des clôtures externes de vos terres en tant que telles pour éviter que si un animal décide de partir à la course puis de passer à travers la clôture virtuelle. C'est bien pour gérer les petites parcelles, mais c'est pour éviter qu'ils se retrouvent dans les chemins publics ou autres. Je conseillerais quand même d'avoir une grande clôture de périmètre et de se servir des colliers simplement pour gérer les sous-parcelles à l'intérieur des plus grandes. Une dernière petite application que vous pouvez retrouver, ça s'appelle le cow pool analyzer. Ça permet à partir d'une image du fumier de votre vache, de pouvoir identifier s'il y a des problèmes sur la qualité des fourrages qui est consommé. Les points à retenir en premier lieu, c'est vraiment d'évaluer vos besoins. Par la suite, c'est évaluer vos capacités à utiliser l'application. Est-ce que les connaissances techniques et les connexions internet pour les utiliser? Vraiment les, c'est quoi les conditions d'utilisation pour s'assurer que tout ça respecte l'utilisation de vos données et votre droit à la vie privée? Un simple rappel que oui, c'est correct d'utiliser des outils comme ça, mais ça représente quand même un coût récupérable parce qu'une utilisation logicielle, vous ne pouvez pas la revendre par la suite à la comparer d'une terre ou encore d'une machinerie. La valeur de revente est assez faible. Si vous le faites, vous devez l'utiliser à son plein potentiel, sinon il y a des risques qui ne sont pas rentables, qui sont juste une dépense supplémentaire. Comme je vous dis, la rentabilité de ces outils-là n'est pas assurée pour ceux-ci. Et sur ce, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Merci. 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 Merci.